Bonjour à tous, Magélie fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end et en même temps j'ai compris, c'est une de mes clientes qui me dit, Magélie c'est le jeudi de l'ascension aujourd'hui, c'est férié. Ah bon ? Mais dans mon pays c'est pas férié, pourquoi c'est pas férié ? Donc vous êtes en week-end déjà, je pense pour certains, depuis jeudi. Depuis jeudi, bravo, voilà, bravo messieurs dames. Nous on a le jubilé de la reine, on a le jubilé de la reine là, c'est la semaine prochaine, mais ils l'ont collé les jours fériés en même temps que les vacances des enfants, donc comme ça tout le monde est content. Vendredi, aujourd'hui on est vendredi, je sais pas si vous avez vu le tirage d'aujourd'hui, moi j'attends avec impatience que quelque chose vous arrive, m'arrive, nous tombe dessus de merveilleux. J'en suis toute retournée. Bref, on va aller voir les énergies du week-end, samedi et dimanche, ce dernier week-end de mai. On pourrait avoir des impulsions un peu tôt avec Uranus, ce samedi. Clear rest of day for plans. Essayez de faire du vide dans votre journée pour faire des plans. Et puis après on a, les taureaux aiment le manger, aiment la nourriture. Bien sûr ! Et faites allégeance à votre nouvel objectif. Il fait beau, je sais pas comment il fait chez vous, mais moi j'ai le feu aujourd'hui, j'ai le feu. Dimanche 29, un début tout doucement. Si ok, possible l'Untensi Emotion, heureusement, parce qu'après vous pourriez avoir de possibles émotions intenses le dimanche. Très optimiste et plein d'espoir avec Jupiter, en plus avec un bon sentiment de Mars, mais il est merveilleux ce week-end. J'aime bien, les taureaux aiment la nourriture. C'est sûrement un message pour l'un d'entre vous. Si vous ne saviez pas, si vous deviez inviter Jean-Charles à dîner, il faut le faire. Il faut le faire. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Qu'avons-nous appris ? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir ? Ce qui arrive devant de nous ? Comment nous y préparer au mieux ? Nous avons pris le tarot de la fontaine. Parce que ça donne quand j'ai une énergie comme ça. J'ai pensé à aller... Oh ! Oh, bah oui, je comprends. On a le cadre de bâton qui s'est jeté, qui s'est jeté devant moi. La construction, tout est en pleine solidification. La solidification, on a l'impression. Un peu comme si vous procédez par étapes, vous êtes en train de monter votre meuble Ikea. Pardon. Et... 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 Et vous suivez bien toutes les directives et vous savez qu'à la fin... Papa ! Ça va vous faire plaisir. Pas moi, je suis... Pourtant, je ne sais pas si... Je ne sais pas mon idée par rapport à Ikea. Moi, je faisais de la... Je travaillais avec des menuisiers de la finition sur bois. Voilà ce que je faisais dans le temps, avant, jadis. Donc, j'ai toujours travaillé avec du bois-bois. Quand je vois les prix d'Ikea, je l'avais bien sûr. Mais bien sûr ! Mais ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas possible. Bref, bref. Arrêtons. Pourquoi je pense à Ikea ? Ah oui, oui, leur mode d'emploi. Il faut que je me concentre. Analyse, ma élicat analyse. Ouh, ouh ! Allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end. En même temps, j'ai pris un tarot qui est relativement calme. C'est peut-être pour me... Voilà. Pour me remettre dans ma tente. Le 4 de denier. La zone de confort. Alors, on a eu le 4 de bâton tout à l'heure qui s'est jeté. Là, on a le 4 de denier. En même temps, il vaut mieux parce qu'on a le diable au milieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire un autre tour de roue ? Je ne crois pas, non. Enfin, on vous conseille de ne pas le faire, en tout cas, avec le mâle en vert tout en haut. On va les mettre comme il faut, les cartes. Waouh ! Routre fortune à l'envers. De toute façon, avec le tirage du dimanche... Du dimanche... Du vendredi, là. Ce tirage de fou avec tous ses as. Je sais bien qu'il y a quelque chose ce week-end qui vous revient dessus, qui vous refait penser à quelque chose, qui vous remet dans une situation après, il faut savoir qu'est-ce que c'est comme carte que j'ai tirée ? Oh, round and round. C'était du tarot des oracles de Colette Barron-Reed, si vous le connaissez. Wisdom of the Oracle que j'aime beaucoup. Et qui disait qu'on peut se remettre dans des situations qu'on a déjà vécues avec les mêmes personnes, mais pour faire des choses différentes. Parce qu'on a évolué, parce que soudainement, on faisait ça, puis après, on a commencé à faire ça, après, on a un peu de recul, puis après, on a commencé à faire ça, et puis après, on a commencé, voilà. Il y a quelque chose avec cette route fortune à l'envers, où on a le sentiment que vous allez vous faire un peu secouer par ce qui arrive, et qu'ensuite, vous aurez du choix avec cet amoureux. nous avons quatre arcades majeurs sur la table. De toute façon, je voulais dire, entre le tirage de vendredi, qui était d'une... J'ai mis un gros... Enfin, vous l'avez vu. J'ai mis une grosse bannière rouge. On a le cadre de denier, la zone de confort, qu'avons-nous appris. Voilà ce qui est, pour moi, absolument nécessaire. Voilà. ce que j'ai déjà réussi à acquérir à force d'expérience, à force d'essai, à force de ratage, à force de choix, à force de temps, et d'huile de coude. Maintenant, j'y suis bien, et puis, ça me protège. Ça me protège du froid. En plus, les gens savent vous me trouvez parce que ma tente est ouverte, avec mon petit butin à l'intérieur. Bon, par contre, il y a tous mes loups autour. Pas non plus parce que mon butin, il est à moi et plus personne va me le voler. Et puis ça, tout le monde est bien au courant. Mais les gens savent que vous êtes là. Il n'y a pas de doute, avec ce cadre de denier, il y a cette idée d'asseoir quelque chose dont vous pouvez vous satisfaire et qui resplendit aussi. Parce que la carte du cadre de denier, c'est une très belle carte. C'est une carte vraiment où on est en sécurité. Et quand on est en sécurité, c'est parce qu'on a réussi à mettre les bonnes choses aux bons endroits. Et là, on voit que, de toute façon, ça, c'est déjà ça de pris. On ne vous l'enlèvera pas. Nous avons, comment ça va vous servir dans les jours à venir, le diable. Tirez-moi dans tous les sens. Je ne sais pas. J'adore cette carte. Alors, vous savez que j'aime la carte du diable, bien entendu. Mais celle-ci, je la trouve. Dans le tarot de la fontaine, c'est particulier quand même. Ils sont, on a l'impression d'une énorme, d'une énorme, comment on appelle ça ? Un papillon de nuit. Et ils sont pris dans un espèce de cocon dont ils essaient de se sortir. Ce qui arrive au devant de vous avec cette route fortune à l'envers, c'est la machine à laver, messieurs-dames. Vous rentrez dans la machine à laver, vous n'avez pas particulièrement pensé que c'était ça. C'est un peu comme l'armoire de Narnia, pareil. Vous vouliez vous cacher, et vous vous retrouvez dans le trou d'Alice au Pays des Merveilles. Et ça va vous servir parce que vous allez retrouver ce week-end des relations. Alors, j'ai presque envie de dire pour moi, le diable, c'est aussi les relations de puissance. Ce n'est pas juste de la dépendance ou de la codépendance, c'est aussi le rapport. Alors, j'ai presque envie de dire mince, qu'est-ce qu'elle me disait, ma mère ? Je ne sais plus. Elle avait lu un truc sur les certaines personnalités des gens. Si vous faites beaucoup de lectures, vous devriez aussi le savoir. Il y a des gens qui sont là pour... mince, c'était quoi ? C'était des... On les mettait dans des catégories et je crois qu'il y en avait qui voulaient absolument montrer leur puissance. Il y avait des manipulateurs, il y avait des usurpateurs. Non, ce n'est pas usurpateurs. Bref, il y a cette idée avec le diable de voir où est-ce qu'on veut vous amener. Alors, j'ai presque envie de dire comme le nez au milieu de la figure et de vouloir vous détacher justement de choses qui sont peut-être contraignantes pour vous mais surtout qui ne vous conviennent pas au plus profond de vous. Il y a quelque chose de très... Je vais dire malsain. chez le diable dans l'idée qu'on veut vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas faire ou alors votre propre inconscient vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Ça me fait penser... J'ai boulimie dans la tête. Vous voyez ce genre de... Ce genre de... Et du coup, vous avez de la chance avec ce 4 de denier de savoir qu'il y a des choses et une vraie solidité sous vos pieds que vous-même avez mis en place que vous-même avez créé parce que ce week-end je pense que vous allez vous retrouver face à face avec vos démons que ce soit quelqu'un que ce soit une situation où tout d'un coup il y a la montarde la montarde la moutarde qui vous mentonnez parce que la route fortune à l'envers tout est parti en biberine messieurs-dames on ne contrôle plus rien on a l'impression qu'on subit et ça c'est le diable et quelque part il y a cette idée de soumission domination mais c'est par rapport non seulement à la vie par rapport à vous aussi pourquoi est-ce que je me suis dans cette situation qu'est-ce qui fait que j'ai tellement envie de tout sortir alors qu'on me demande d'être silencieux route fortune à l'envers il y a des choses qui arrivent la seule chose que l'on peut contrôler dans la route fortune c'est soi-même parce que comme vous le voyez tout tourbillonne tout tourbillonne et nous tout en haut enfin tout à l'intérieur dans ce cas-là on n'a pas envie de se retrouver dans une situation où non seulement parce qu'il y a une idée qui est assez lourde dans la route fortune pour moi c'est que ça vous emmène vers le bas quand cette carte est à l'envers je disais je parlais de subir les événements c'est ça mais il y a toujours la possibilité soi-même de se remettre sur pied et de se dire vous savez quoi il peut se passer ça et ça et ça et ça moi au final je vais bien moi au final je sais ce que je veux moi au final j'ai mis mes limites j'ai mis mes j'ai pissé pour marquer mon territoire et de toute façon tout le monde sait bien que je suis là et ce tirage il est en forme d'avertissement parce qu'avec l'amoureux comment vous y préparez au mieux c'est le choix qu'est-ce que qu'est-ce que je veux si je me regarde en face si je regarde l'autre en face si je regarde la situation en face qu'est-ce que je dois choisir qu'est-ce qui va me faire le plus de bien qu'est-ce qu'il y a j'ai presque envie de dire tiens c'est drôle parce qu'on n'a pas la justice mais qu'est-ce qui est le plus juste on voit que vous êtes partagé ce week-end que vous êtes partagé mais je pense que vous avez tout à fait le droit et la tiens et la conscience que ça se passe et que vous pouvez choisir alors que d'habitude vous n'auriez pas choisi je pense vous savez quand je vous parlais de round and round cette carte où on disait qu'on pouvait vivre certaines situations mais plus on prenait de recul plus on prenait d'expérience plus on prenait de bouteilles et mieux on allait vivre les choses et on pouvait vivre les choses complètement différemment et là on ne vous emmène pas là où vous ne voulez pas aller ou en tout cas vous aurez le choix et je dis on ne vous emmène pas parce qu'avec le mât à l'envers ce saut dans les conseils ce saut que vous voulez faire ce saut que vous pouvez faire ce saut qu'on vous propose allez viens avec moi jette toi de haut de ton iceberg tu verras ça sera génial vous le mettez en suspens je vais y réfléchir je vais y réfléchir alors on va quand même aller voir ce qui vous arrive avec cette roue de fortune hein mine de rien mine de crayon j'avais l'air de clown moi aujourd'hui parce que ce diable ce diable on se alors j'allais dire on se bat avec oui on se bat avec si on est dépendant à ou addict à certaines choses si on est dépendant affectif effectivement on se bat avec si on est un menteur un pénitent effectivement on se bat avec si on on a toujours tendance à je sais pas dire la mauvaise chose et que ça nous revient en pleine figure oui on se bat avec mais sinon c'est plutôt une danse pour moi le diable c'est parce que c'est vraiment des parts et comme je dis souvent à part dans le Dalai Lama ou comment il s'appelle monsieur Ricard à son prénom bref des gens qui sont vraiment arrivés à la sagesse et à être en accord tout blanc à l'intérieur tout pur vous savez avec une aura on est souvent confronté à nos parts d'ombre alors qu'est-ce que c'est cette route fortune à l'envers qu'est-ce qui nous arrive ce week-end qu'est-ce qui vient nous et en plus ce que j'apprécie dans ce tirage c'est que je crois que ça vient bien vous montrer que même quand vous contrôlez les choses vous contrôlez rien du tout vous voyez ce que je veux dire qu'au final il n'y a que votre votre petit monde à vous qui est safe qui est sécuritaire qui est c'est votre safe room panic room le 4 de denier c'est peut-être comme ça qu'on va l'appeler maintenant ah ah trop de cartes trop de cartes une petite arcane son il y a des choses il y a des choses qui se passent si vous voulez que c'est un tirage si vous voulez que les choses se repassent de la même façon ça va être facile si vous voulez changer les choses vous savez très bien avec ce diable ce qui vous tient traditionnellement et puis même si vous pouvez rien faire dessus ces addictions cette dépendance ou cette ou cette ces relations de puissance de ces prises de pouvoir cette compétition infernale juste le fait d'être de pouvoir prendre un peu de recul et de regarder très sincèrement tiens là j'ai envie d'y mettre un coup de tête c'est pas une bonne chose à faire je ne devrais pas je vais le faire quand même mais cette fois-ci je savais qu'il fallait pas le faire vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose quand on arrive à voir qu'on a des comportements qui sont déclenchés par d'autres choses par des situations c'est déjà un grand pas en avant de se rendre compte de ça de se rendre quoi de se rendre compte qu'il y a un problème si vous voyez ce que je veux dire et puis après on fait la paix avec ce problème et on lui laisse la place qu'il mérite c'est à dire une toute petite place parce que c'est long à c'est long à travailler le travail de l'ombre de toute façon c'est long à travailler le travail de l'ombre quelle belle confusion là on a l'impression qu'avec cette as d'épée à l'envers justement c'est le non-savoir qui va vous c'est le non-savoir on a le cadre de Denier à nouveau c'est le non-savoir je vais les poser qui risque de vous et le cavalier de Denier en dessous c'est le non-savoir la lenteur le non-objectif la non-vérité la non-sincérité vous voyez je vous parlais de justice et on a l'as d'épée qui arrive il y a quelque chose où vous devez faire ce qui vous semble juste alors peut-être en mettant des gants parce que le cavalier de Denier c'est ce qu'il fait je fais les choses lentement si on me demande de faire les choses vite alors que j'ai pas tous les éléments et alors que je suis toujours dans ma machine à laver ça va pas le faire et ça il faut que vous l'ayez en tête parce qu'avec ce mât à l'envers on vous dit ne vous jetez pas dans quelque chose si vous avez pas au moins certain certaines certitudes si je devais dire les choses comme ça parce que sinon on a le 10 de bâton à l'envers vous allez vous embarquer dans quelque chose qui n'est pas à vous c'est à dire que vous allez prendre le poids de ce que les autres ne sont pas capables de faire eux-mêmes ou ne sont pas capables de résoudre eux-mêmes et bah dis donc j'ai presque envie de dire soyez du côté de vous savez la sirène et la tortue la sirène et la tortue par exemple ou la cigale et le lièvre j'ai failli j'ai failli dire au début c'était parti pour la cigale et la tortue la cigale et la fourmi et la tortue et le lièvre le lièvre et la tortue choisissez votre camp camarade parce que ça va secouer ce week-end pour certains ça va vous mettre dans une confusion où vous allez devoir confronter des envies et j'ai presque envie de dire inarrêtables parce que le diable il y a quelque chose d'obsessionnel en dedans c'est vraiment ça nous remet comme je vous dis ça nous remet dans un cycle et là on a l'impression que vous avez le choix et que vous devez vous presque décider d'être ce cavalier de denier bah vous savez quoi ma réponse je la donnerai plus tard parce que là dans l'immédiat et la façon dont les choses se passent tout est trop rapide tout me remet sous la tutelle de avec ce diable je vous ai dit il y a quelque chose avec la avec une lutte de pouvoir et je parle pas de gagner ou de perdre je parle juste de ne pas jouer c'est ça en fait on ne joue pas ce week-end on ne joue pas on ne reprend pas un tour de roue parce que c'est comme ça qu'on agrandit sa perspective et qu'on revit pas les mêmes choses waouh bon bah dites moi après ce vendredi de toute façon je m'attends à tout commentez n'hésitez pas voilà votre week-end 4 arcanes majeures 1 as 1 10 et toujours notre cavalier de denier qui arrive sereinement oui alors moi dans le fond et dans la forme il est là à part que Anne ne vois-tu rien venir et l'autre il est toujours au bout et au bout de 4 mois on le voit toujours au bout qu'est-ce qui se passe commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli week-end de l'ascension et je vous dis à bientôt au revoir merci